Il était une fois un petit lézard, vert du plus beau vert qui soit. Il avait tout pour être heureux, du soleil, puisqu'il vivait à Montpellier, de l'air presque pur, de la lumière, des mouches et insectes à profusion. Du calme et bien peu d'ennemis. Pas de chat à l'horizon, ni de gamin qui cherche à vous couper la queue, histoire de vérifier qu'elle repousse vraiment. De plus, il pouvait tranquillement hiberner entre les pierres tiédies par le soleil. Mais l'hiver, quand il dormait ainsi, il rêvait. Il rêvait de plantes et d'arbres, car dans son domaine ne poussait qu'un platin, un semblant de vignes vierges, ainsi que quelques arbres, toujours les mêmes. Il aurait voulu connaître tous les arbres de la vie, et même un peu plus. Et surtout, il avait ouï dire que les petits lézardes vertes préfèrent l'ombre du murier et des acacias et le doux parfum des plantes méditerranéennes. Et en fait, de lézardes, il ne voyait que celles du mur qui s'effritaient sous les pluies torrentielles d'automne ou de printemps. Or donc, il rêvait de sales pareilles, de grandes accantes, de pindalettes ou larichiaux. Mais une nuit, les vents tiédissaient. Mais pas une nuit comme les autres. Non, c'était une nuit plus noire que l'encre de Chine. Une nuit de nouvelle lune du mois de mars. La nuit la plus noire, la plus opaque que les lézards verts puissent imaginer. Plus rien ne bougeait. Il était minuit, quand un drôle de petit être apparu. C'était un margoulin, qui ne sort que par des nuits très noires. Le lézard entendit le bruit de ses pas et se réveilla en sursaut, le cœur battant un grand soubresaut. « Qui est là ? Halte ! Où je tire ? » Mais se souvenant à temps qu'il n'était pas dans un roman noir, il bredouilla. « Excusez-moi, qui êtes-vous ? » « Je suis le margoulin, et par les nuits de lune noire, j'exhauste les souhaits du premier être vivant que je rencontre. » « Oh, monsieur le margoulin, je voudrais connaître tous les arbres de la ville, et même un peu plus. Et puis, je voudrais tellement rencontrer une petite lézarde. » « Hum, hum, grommelait le margoulin. Que faut-il pour cela ? » « Tu n'as qu'à monter l'escalier dans le cloître, tu verras tout cela, et même un peu plus. Hélas, je ne sais pas monter les escaliers. Que verrais-tu pour cela ? » « Tout ce que vous voudrez. » « Eh bien, il faut me ramener de la poudre de perlingoulin. » « Et comme tu peux filer entre les pierres, tu la trouveras en soulevant les œils de chat. » « Mais attention, uniquement pendant la nuit d'Halloween. » « Sinon, la poudre de perlingoulin perd tout pouvoir magique. » « Hé, j'ai mis le lézard. Les chats sont mes pires ennemis. Ils me dévorent en vivant. » « Et durant la nuit d'Halloween, sortent les incubes, les succubes, et toutes les maigres bêtes de la nuit, qui vous lassent le sang et vous rendent vert de peur. » « Hé, hé, hé ! » réconna le margoulin. « Pas de lézard. Quand tu es déjà vert, on n'y verra que du feu. » « Le lendemain d'Halloween, ramène-moi ma poudre. Sinon, hé, hé, hé ! » « Pas de lézard. » « Oh là là, quel lézard. Que vais-je devenir ? » « Et le lézard de se lamenter de verser non de grosses larmes de crocodiles, mais de petites larmes de lézard. » « Quand apparut la fée Christine, assistée de lézard vert. » « Eh bien, petit lézard, que puis-je faire pour toi ? » « Hélas, hélas, je dois affronter les chats pour amener la poudre de perlingoulin en margoulin. » « Sinon, je ne connaîtrai jamais tous les arbres de la ville, et même un peu plus. » « Pas de lézard. Nous allons t'aider. Mais fais-nous une promesse. » « Oh oui, bonne fée Christine. Promet de protéger les arbres qui nous permettent à tous de respirer, et les plantes qui nous nourrissent et embellissent la terre. » « Je m'y engage. Nous allons te donner le pinceau magique de lézard vert. » Lézard vert, qu'est-ce donc ? Ce sont ces sympathiques artistes qui se réunissent chaque mercredi et exposent leur balai dans le cloître. « Non, non, dit la fée Christine. Pas leur balai, leurs œuvres d'art. » « Des arbres des lézards et des œuvres d'art. Quel lieu marieux ! » s'exploit le petit lézard. « Il faut à tout prix que j'y arrive. » « Mais quelle horreur ! Il me faut pour cela sortir en pleine nuit d'Halloween, affronter un cube et succube, sorcière et farfadée, toutes les maigres bêtes de la nuit, et de plus, soulever les œils de chat. » « Je vais me faire dévorer vivant. Et puis quand même, leurs yeux sont si beaux ! » « Mais le margoulin se moque de toi. Ce ne sont pas des yeux de chat, mais des œils de chat. » « L'œil de chat est une petite pierre qui reflète les rayons de la nuit. » « Mais les nuits d'Halloween, les chats la gardent tous leurs yeux. » « Et la poudre de parlingoulin n'est magique que par de telles nuits. » « Prends le pinceau magique de lézard vert, et quand tu verras un chat, donne-lui juste un petit coup entre les deux yeux. Tu le rendras doux comme un agneau. » « Agis de même avec toutes les maigres bêtes de la nuit. » « Les incubes, les succubes, les démons, les sorciers. » « Bonne chance, petit lézard. Et quand tu reviendras, nous te ferons un autre cadeau. » « Merci, merci, madame la fée. » Et si tôt l'été passé, pendant lequel il lézarda, et gobamouche et moustique, dès la nuit d'Halloween, le petit lézard se mit à guetter les reflets de la lune sur les œils de chat. Mais plus il brillait, plus il voyait briller de reflets menaçants, les yeux de chat. Il tremblait dans sa petite patte, le pinceau magique faillit tomber plus d'une fois. Toutefois, il s'écramponna, et malgré le claquement des dents des chats, et leur feuillement effrayant, il timbant. Il regardait chaque chat bien en face, et hop, un petit coup du pinceau magique entre les deux yeux, rendait le chat doux comme un agneau. De plus, les incubes et les succubes, les sorcières et les magiciens, et toutes les maigres bêtes de la nuit. Eurent beau grincer des dents, autres choquaient leurs mâchoires, pousser des hurlements à vous glacer le sang, et faire des grimaces au ventre vers de peur, vaille que vaille, coûte que coûte, quoique son cœur bâtit à son ombre, le petit lézard n'en démordit pas, et se jura devenir abou de l'enfer lui-même, fut-il venu à sa rencontre. C'est alors qu'apparut le chat borgne. Que faire ? Comment lui donner un coup de pinceau, même magique, entre les deux yeux ? Le petit lézard, frémissant de peur, se voyait déjà dévoilir. « Fais Christine, fais Christine, à moi ! » bégaya-t-il. Mais personne ne répondit. Rien que le vent, la nuit, et le reflet de la lune dans l'unique œil du chat, qui, sur ses pattes de velours, découvrait ses canines acérées. Transi de terreur, presque tétanisé, le petit lézard eut un sursaut de désespoir, et hop, mit un coup de pinceau sur la gueule du chat, celui-ci s'en fut furieux et tout barbouillé. Enfin, le petit lézard était venu à bout de ses ennemis. Tout joyeux, il retourna les œils de chat, et à l'aide du pinceau, ramassa la précieuse poudre de Perlingoula. La fée Christine, toute souriante, a paru. « Madame la fée, vous m'avez abandonné, » gémit le petit lézard. « Je t'avais promis un cadeau, » dit la fée. « Tu as appris à affronter le danger, à regarder ton pire ennemi dans les yeux, à te défendre tout seul. Tu peux maintenant partir dans le vaste monde, car si tu veux voir tous les arbres de la ville, et même un peu plus, il te faudra apprendre à survivre, et tu sais que tu en es capable. Tu pourras remercier le margoulin, les chats, et toutes les maigres bêtes de la nuit, qui t'en appris le courage. Merci, Madame la fée, je t'aimerai toujours ma promesse, de respecter et protéger les arbres qui nous permettent à tous de respirer, et les plantes qui nous nourrissent et embellissent la terre. » Mais déjà la fée s'était envolé dans un sentiment de paillée de lune. Dès la nuit suivante, revint le margoulin. « As-tu ma poudre de Perlingoula ? » « Voici, » répondit le lézard vert. « Et je vous remercie de m'avoir permis d'affronter le danger sans trembler. » En secouant le pinceau magique du lézard vert, il se poudra le margoulin. « C'est moi qui te remercie. » « Me voici, tour Gaillardie. » « Et prenant une pincée de poudre, le margoulin la posa sur la queue du lézard vert, qui, en un clin d'œil, se retrouva en haut l'escalier, dans le cloître de la maison et de l'environnement. » « Tout autour de lui, poussait les plus beaux arbres et courait les plus jolis petits lézards qu'ils puissent imaginer. » « Où sont les œuvres d'art ? » demanda le petit lézard. « Attends le mois d'avril, » répondit la fée Christine. « Tu enverras de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et n'oublie pas que tu as désormais un pinceau magique. » « C'est ainsi que le petit lézard devint un grand peintre animalier qui ne peignait que des chats, tous plus beaux les uns que les autres, et un infatigable protecteur des plantes et des arbres. » « Il s'était bien sûr passé avec la plus jolie des petites lézardes. » « Ils vécurent très heureux et eurent beaucoup de petits lézards verts. »